Les expressions québécoises sont nombreuses, en plus d'être imagées et très évocatrices. Mais est-ce qu'on connaît vraiment leur origine? Bon, ici attention, plusieurs étymologies sont incertaines, parfois inventées, voire totalement sans fondement. Mais c'est quand même intéressant de voir les racines, réelles ou fabriquées. Les unes comme les autres sont révélatrices du sens de l'expression et de la volonté, parfois à peine cachées de vouloir châtier une langue qui pille chez le voisin anglophone une matière qui est ensuite francisée et ou détournée de son sens. Aussi, je vous rappelle que toutes les sources sont en description de la présente vidéo. Donc aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on s'intéresse à l'histoire de certaines expressions québécoises, pas celles que les Français inventent, les nôtres, ici. Bon, on va commencer par s'arrêter au mot « becos », qui sert à désigner les toilettes extérieures à une époque où le système d'aqueduc et d'hygiène personnelle n'était pas accessible à tous. Les toilettes étant parfois situées en arrière de la maison, le vocable « backhouse » s'est déformé au point de donner « becos ». D'autres, moins connus mais longtemps utilisés dans le langage populaire, sont aussi des anglicismes. C'est ainsi que « bouler » de l'anglais « to bull » qui signifie « remuer » ou « déplacer » de la terre à l'aide d'un bulldozer. Comme les objets servant à travailler la terre sont fournis par les commerçants anglais, les mots sont souvent simplement repris « tels quels ». D'autres sont adaptés pour être transformés en actions, ainsi de « grubber » ou « grubber », dérivatif de « to grub » qui se réfère ici à l'action de « piocher ». Tous ces mots ne sont pas utilisés de nos jours, mais d'autres le sont encore, comme le mot « swamp », aussi écrit « swamp » comme ça, qui reprend le mot anglais pour désigner une terre humide ou un marécage. On a aussi une soute ou un soute, selon les régions où l'on se trouve, qui va se référer à un habit-neige ou encore à un costume veste-pantalon. Ici encore, l'anglais est à la base de tout. Certaines formules sont issues de l'histoire des conditions de vie, comme « attendre quelqu'un avec une brique puis un fanal », signifiant qu'on attend quelqu'un de pied ferme. On raconte qu'à l'époque où on se déplaçait en carriole, lorsqu'il faisait froid, on avait l'habitude de faire chauffer une brique pour ensuite la placer près des pieds afin de les garder au chaud tout le long du trajet. De plus, comme il n'existait pas, ou du moins très peu, d'éclairage public, le cocher se munissait alors d'un fanal pour éclairer le chemin. D'autres racontent que l'expression viendrait plutôt de la région de Masquinongée. On utilisait un fanal pour pêcher les anguilles la nuit. Celle-ci, attirée par la lumière, se rapprochait de l'embarcation. Ensuite, on leur jetait une brique attachée à une corde afin de les désorienter puis de les attraper. On ne sait pas à quel moment l'expression aurait pris le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais, chose certaine, personne ne va être attendu avec une brique et un fanal. Je vous en passe un papier. Une expression qui a une étymologie inventée est sans contredit être habillée comme la chienne à Jacques. Nombreuses sont les expressions en français autour du mot « chien », comme un caractère de chien, un temps de chien, traiter quelqu'un comme un chien ou encore avoir une vie de chien. Mais, le cas de la chienne à Jacques semble, à lire certains auteurs, issu du Québec. On raconte qu'un certain Jacques Aubert, vivant dans le Bas-Saint-Laurent au 19e siècle, avait une chienne qui souffrait d'une maladie de peau qui faisait qu'elle perdait tous ses poils. Afin qu'elle ne souffre pas de la rigueur du climat, le souhait disant Jacques aurait pris l'habitude de la couvrir de toutes sortes de morceaux de tissu. Étant accoutré de manière quelque peu singulière, disons ça, on aurait pris l'habitude de parler de « la chienne à Jacques » comme étant le symbole d'une personne mal habillée. C'est bien beau tout ça, mais c'est faux. Les différents dictionnaires et le trésor de la langue française au Québec signalent que l'expression a des racines beaucoup plus anciennes et que ce n'est pas au Québec, mais plutôt de l'autre côté de l'Atlantique qu'il faut chercher les origines de cette expression-là. Entre le 14e et le 17e siècle, en France, le mot Jacques désigne un pourpoint, soit une partie du vêtement masculin qui couvre le torse jusqu'au-dessous de la ceinture. Au 16e siècle, selon la définition donnée par Richelay, une Jacques serait, et je cite, une sorte d'armure faite de mailles de fer en forme de camisole, et le mot aurait été utilisé pour tourner quelque chose ou quelqu'un en ridicule. Toujours à cette époque, il désignait également un manteau de protection pour les lévriers qui participaient à la chasse aux sangliers. Le grotesque du manteau porté par les chiens aurait donné l'expression, la fameuse chienne à Jacques, d'autant plus que le prénom Jacques, avec le temps, est devenu un qualificatif pour désigner un simple paysan. Traiter quelqu'un de Jacques était autant une moquerie amusante qu'une petite méchanceté. Donc, que l'on finisse par inventer l'histoire d'un Jacques dans le bas du fleuve, dont la chienne était ridicule, n'est pas étranger à l'histoire de l'expression, ce qui ne veut pas dire autant que l'histoire soit vraie. Une expression très populaire au Québec, mais dont on n'est pas sûr qu'elle soit ou non un anglicisme, est le mot « quétaine », qu'on écrit parfois avec un « k », entendu comme quelque chose de mauvais goût, artificiel, clinquant ou encore en parlant de quelqu'un de grossier, balourd, béhoussien sans manière, le mot « quétaine » serait apparu dans les années 1940-1950 dans la ville de Saint-Hyacinthe, en Montérégie. À l'époque, une famille écossaise aisée portant le nom de Keating, ou peut-être « Keaton » ou « McKeaton », c'est vous dire la fiabilité de l'histoire, aimait porter des vêtements de mauvais goût. De là serait née la transformation en « quétaine » ou l'agraphier avec un « k » que lui préfèrent certains. D'autres avancent l'idée que ce sont plutôt les familles de pauvres qui devaient « quêter » de maison en maison et qui portaient souvent des vêtements dépareillés, que l'expression serait née. On surnommait ces pauvres « les « quétaines » du marché au foin. » Le 10 février 2012, Larousse, sur son compte Twitter, faisait de « maganer » le mot du jour, spécifiant qu'il s'agissait d'un verbe transitif à utiliser dans le sens « abîmer » ou « d'user », rappelant aussi, entre parenthèses, que le terme était « familier ». Quelques jours auparavant, en janvier, dans le quotidien Le Devoir, on retrouvait le mot « maganant », ce qui n'allait pas sans rappeler la pièce de Réjean Ducharme parue en 1977, le « cid magané ». Si le mot est largement utilisé au Québec, c'est une fois encore en France qu'il puise ses origines. En effet, on retrouve dans l'ancien français du 12e au 14e siècle le mot « maganier », qui signifiait « mutilé, blessé, torturé, estropié ». On pense qu'il viendrait du terme fransique « médéjean » et de la racine germanique « magane », qui veut dire « blessé », qui lui viendrait de l'anglais « mime », signifiant « estropié ». Le mot va ensuite commencer à être répertorié au Québec, au Massachusetts, mais aussi en Louisiane. Il y a des mots dont l'étymologie est complètement inventée, et c'est notamment le cas du magnifique « amphirwapé ». Une rapide recherche nous explique que ce mot a des racines anglaises qui naissent à un moment précis de l'histoire de la Nouvelle-France. Selon la légende, les coureurs de bois britanniques auraient pris l'habitude d'envelopper des armes à feu avec de la fourrure pour éviter qu'elles ne gèlent et qu'elles deviennent ainsi inutilisables en cas d'attaque pendant la chasse hivernale. Il fallait ainsi embobiner, ou plutôt « in for wrapped », enrouler dans de la fourrure, les armes, pour les protéger. André Thibault, qui s'est attaché à remonter le fil de cette expression, a déboulonné cette légende en trouvant la source de cette histoire inventée. Selon Thibault, ce sera en 1962, dans un entrefilet du journal Le Devoir, qu'un lecteur écrivait, et je le cite, « Enfirwapé ». Le mot « Enfirwapé » m'intéresse aussi, car en lisant l'avis du père Jules Jette, missionnaire en Alaska, je crois avoir découvert la racine de ce canadianisme. Partant pour un long voyage, le père se faisait envelopper de peau de caribou sur son traîneau comme une momie, embarrassée par ses bandelettes. « In for wrap », de là à « Enfirwapé », il n'y a qu'un pas, et les différents sens du mot se comprennent facilement. Cette étymologie-là serait peu à peu entrée dans la culture populaire, au point de la retrouver en 1975 dans la pièce « Citrouille » de Jean Barbeau. Pierre Desruisseaux, dans son célèbre Dictionnaire des expressions québécoises, paru en 1979, va même jusqu'à écrire « Enfirwapé » et « Enfirwap » anglais « Enveloppé de fourrure », par opposition aux Français qui, eux, portaient habituellement des vêtements de lin. Ainsi, quand les Français se faisaient jouer, bernés par les Anglais, ils employaient cette expression qui, par la suite, s'est généralisée. André Thibault, pour qui il s'agilait d'un cas d'école de ce qui est une fausse étymologie, s'est livré à une étude précise des occurrences du mot et du sens qu'on a pu lui donner au fil des ans. Thibault affirme que l'expression « In for wrapped » est impropre. La syntaxe voudrait plutôt que l'on parle de « Wrapped in fur » si on avait réellement entouré de fourrure des fusils. Selon lui, il est donc peu probable qu'on ait dit, à un moment ou un autre, que des fusils étaient « In for wrap ». D'ailleurs, en français, on retrouve les verbes « Amphifroapé » et « Enfirwapé » qui ne signifie pas seulement duper, mais aussi avaler d'un trait et semoncer, réprimander. Thibault retrouve les premières occurrences d'Amphifroapé au Québec au 19e siècle sous la plume du journaliste Hector Berthelot qui, dans ses œuvres satiriques comme « Le vrai canard » écrit « Écoute, Julie, tu me dois une fameuse chandelle pour t'avoir tiré cette épine du pied. Si ça n'avait pas été pour moi, tu te faisais Amphifroapé comme Ouimet et Chapeleau dans l'affaire des tanneries. » Le mot sera rattaché à un groupe qui comprend « emberlificoté », « embobiné », « embobliné », « enjolé », « entortillé », « entourloupé » comme on peut le lire dans « Le trésor de la langue française » au Québec. Une autre source serait celle de l'argot parisien du 19e siècle avec le verbe « amphifré » qui signifie « enculé » ou encore « trompé ». Certains pourraient ici s'interger sur les échanges probables entre l'argot parisien et le français québécois quand on sait qu'il n'y avait que très peu de contacts culturels entre la France et le Québec à cette époque-là. Pourtant, un homme comme Hector Berthelot, versé dans la littérature française, qui est bien au fait de la production française, aurait très bien pu importer pareille formule. D'ailleurs, entre 1879 et 1881, Berthelot va composer « Les mystères de Montréal » sous forme de feuilletons parus dans les journaux, comme l'a fait avant lui l'auteur français Eugène Sou entre 1842 et 1843 avec « Les mystères de Paris ». Les liens apparaissent ici plus évidents. Quoi qu'il en soit, le mot va entrer dans la langue et rester et va continuer de faire des petits, comme l'écrit Michel Lalonde dans « La défense et illustration de la langue québécoise » en 1973. Enfin, puis, j'en vont parler québécois, souhaiter que la France se décarème un peu de temps de correction, et se désenferouape et se déjarniguane et se revire un peu vers son propre héritage. Comme le rappelle André Thibault, ce n'est pas parce qu'une étymologie est puissante et riche qu'elle est vraie pour autant. D'ailleurs, plusieurs linguistes n'hésitent pas à rappeler que nous ignorons complètement d'où viennent quantité de mots et d'expressions, comment ils sont arrivés là et quelles sont les différentes versions qui ont pu exister. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, d'avancer quelques hypothèses et de continuer à les utiliser quotidiennement pour colorer notre langue. Allez, vive les expressions québécoises ! Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine ! Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501